Bonjour et bienvenue sur Radio USB Tennis. Aujourd'hui, on est ravis de recevoir Caroline Arthaud. Bonjour Caroline. Bonjour Guillaume. Alors, on est ravis de t'avoir aujourd'hui. On va essayer de parler de plusieurs thèmes qui nous intéressent aujourd'hui. Alors, sur ta présentation déjà parce que tu es une famille où tous les membres de la famille sont adhérents, que ce soit les enfants, le mari, les grands-parents et depuis des années. Donc, on a envie d'avoir ton avis sur ce que tu penses du club aussi et en tant qu'adhérente. Et puis après, on reviendra un petit peu. Tu as deux enfants en compétition chez nous sur la relation que tu as avec eux. Est-ce que c'est facile ou difficile ? Ils font beaucoup d'hors de tennis. Comment toi, tu gères ça au quotidien ? Et on finira sur un petit mot avec toi sur ta carrière professionnelle de tennis et un petit mot là-dessus. Je vais te laisser te présenter d'abord et nous dire, voilà, depuis quand tu es au club et ce que tu as vécu un petit peu et des bons souvenirs que tu as du club. Donc, bonjour. Je m'appelle Caroline Artaud. J'ai 41 ans et nous sommes arrivés au club en famille en 1990. Voilà, il y a 30 ans. On venait du CAM. J'avais 12 ans et on est arrivés en famille avec mes frères et mes parents. Et on n'a plus jamais quitté le club qu'on adore. Ça, c'est sûr. On aime beaucoup le club. Parce que toi, tu es compétitrice, jeune. On en reparle tout à l'heure. Et ton père aussi, je crois. Alors, on peut le dire, est partenaire du club aussi. Et il a été au comité directeur pendant quelques années, je crois, si tu peux le confirmer. Oui, mais il me semble. Il sera bientôt au comité directeur, peut-être. Mais il est très, très investi dans le club. Très impliqué, oui. Toi aussi, d'ailleurs. Mais tu as des enfants en compétition chez nous, Caroline. Il y a Pierre et ta fille. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur quand ils font des tournois ? Est-ce que tu échanges facilement avec eux ? Et ensuite, est-ce que l'organisation d'une semaine avec deux enfants en compétition, c'est simple ou c'est compliqué pour des parents ? Alors, moi, je suis très heureuse qu'ils soient en compétition puisque j'étais plus jeune et ça fait partie des moments vraiment merveilleux de l'adolescence. Donc, Hortense et Pierre sont en compétition. Donc, ça représente deux heures de tennis et deux heures d'entraînement physique. C'est un super entraînement qui est très difficile, mais qui fait beaucoup de bien aux enfants. Et ensuite, donc, on essaie de jouer un petit peu avec eux, mais c'est surtout l'organisation des tournois en semaine, week-end. Donc, ça, ça demande beaucoup d'investissement. Les grands-parents sont aussi très impliqués. J'ai de la chance d'avoir des grands-parents qui participent à tous ces tournois. Et voilà. Dans cette organisation, il faut essayer de trouver un petit peu de temps aussi pour faire ses propres tournois de tennis. Oui, ça prend du temps. Heureusement, parce que je rappelle quand même que c'est sans les parents, sans l'investissement des parents, on n'aurait pas de jeunes en compétition. C'est clair. Il faut les amener. Combien ils font de tournois par an à peu près ? Tu sais ? Oui, ils en font à peu près sept, huit. Alors, ce qui est super, c'est quand vous les prenez l'été à la test. Ah oui. Ça permet aux enfants d'en faire deux ou trois de plus, voire quatre. Oui, de faire une tournoi. Donc, ça fait une petite dizaine de tournois par an. Oui, chacun. Plus les équipes. Chacun, plus les tiens, ça fait pas mal. Je suis d'accord. Donc, merci de ton investissement. Ça nous va très bien. Avec plaisir. Et du coup, on va revenir un peu sur toi. Tu as été jeune compétitrice au club. Ça doit faire plus de 20 ans maintenant ou 30 ans que tu fais des tournois. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours ? On a envie d'avoir ton avis. C'est un sport individuel, mais tu participes depuis très longtemps aux matchs par équipe aussi. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, sur ton avis ? Moi, j'aime beaucoup l'esprit club, c'est-à-dire solidarité, convivialité et compétition également, mais toujours dans le but de gagner tous ensemble. Donc, j'aime les rencontres des équipes, ce qui va beaucoup nous manquer cette année. Ça va être assez dur, je pense, pour tout le monde. Puisqu'on peut passer des dimanches successifs très impliquants, très fatigants. Et où on s'investit beaucoup personnellement, mais ce qui permet de souffler aussi, de suider la tête et puis souvent de gagner parce qu'on y va aussi pour gagner. C'est vrai et vous gagnez souvent parce que c'est cinq dimanches. Je rappelle les matchs par équipe, donc c'est cinq week-ends. Tu fais aussi des matchs seniors plus l'hiver ou pas ? Je choisis mes tournois sur terre battus, puisque c'est une surface qui est très pratiquée au club et qui existe. Je choisis sur terre. Voilà, donc le tournoi du club et deux, trois tournois sur terre battus en complément pour maintenir le classement et avoir l'honneur de faire partie des équipes féminines seniors. Parce que toi, tu prends toujours des cours, je rappelle. Combien tu fais de tournois par an ? Tu arrives encore à faire des tournois ou pas ? Oui, quatre ou cinq suivant les années. C'est-à-dire que les professeurs m'ont gentiment demandé de faire faire un petit peu plus de tournois aux enfants. C'est sympa d'avoir du gentiment. Et j'ai dû un peu adapter. J'en fais un petit peu moins pour pouvoir être plus présente aussi sur le tournoi des enfants parce que les envoyer en tournois, ce qui est sympa aussi, c'est d'être avec eux et de voir les progrès et leur dépassement de soi qui est assez génial. C'est d'accord. Puis ils ont bien progressé cette année. On est très contents de les avoir aussi. On est très contents de vous avoir toute la famille parce que franchement, vous êtes top à chaque fois. Et donc, merci d'être intervenu sur cette radio. Je rappelle que toi aussi, tu es un partenaire du club. Tu travailles dans un château de vin, donc ton père aussi. Nous, on se revoit dès demain pour un nouvel épisode. Je m'associe avec Caroline d'ailleurs pour dire à tout le monde de rester chez vous. Prenez soin de vous. Et puis, on se revoit très vite. Merci Caroline d'être venue nous faire un petit coucou. Et moi, je te remercie Guillaume et merci à toute l'équipe des profs que j'adore. Voilà, à bientôt, je les embrasse. Merci, à très bientôt. Salut, Guillaume, merci. Salut.